Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans l'épisode 13 de ce Let's Play incroyable de Final Fantasy IX, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, on avait acheté la fourchette plus pour... Pour nos petites Gouina, pleine lune, elle est à 36 sur 250, mais il y a pleine lune aussi sur cette... Ah, il y a pleine lune aussi sur celle-là, ok d'accord, donc ça va. Parce que sinon, on aurait été un peu dans la merde. Je crois qu'on a tout équipé de ce qu'on peut de mieux. Ah non, pour elle, on peut lui équiper l'herboriste et le blindage. Ok, ok, c'est pas mal, on a fourchette plus, elle va faire mal, Gouina maintenant. Au niveau des compétences, elle a récupéré des trucs, mais est-ce qu'on peut voir ce que c'est en fait les compétences ? Ce que ça fait en fait, on sait pas trop. On va falloir qu'on essaye. Oh, il y a un mog. Je vends un défigeur, un maxi potion et un éther pour 333 gils, les 3. J'achète, trop cher. J'achète. Défigeur, maxi potion et éther. Merci, je vais pouvoir continuer à voyager. Pas de souci. Pas de souci, c'était pas très cher. On a eu une tente, je crois. Non, une maxi potion, une maxi potion, ça va être cher. Donc autant racheter, je pense. Une potion, c'est 50, une maxi potion, ça va être 500, un truc comme ça. On pourra en acheter, je pense. Reste-t-il des armes utilisables ? Cette lance peut-être. Elle est légère. La blonde lance que voilà, obtenue, mid-lance. Parfait, maintenant que tu l'as, on va faire leur fête aux mages noirs. Désolé. Désolé, je ne disais pas ça pour toi, Bibi. Je sais. Mais. Non, c'est rien. Bibi. Allez, équipons la nouvelle lance pour notre personnage. Donc là, notre truc va pas mal level up. Oh, il faut faire encore un combat pour avoir Dragon Killer. Merde. Il faut faire encore un combat pour avoir Dragon Killer, alors qu'on va sans doute somber sur un boss. En fait, il faudrait que j'arrive à faire un combat. Mais il n'y a pas de combat dans cette zone, j'ai l'impression. Il n'y a pas de combat dans cette zone. Il n'y a pas de combat dans cette zone. Je vais quand même aller voir s'il n'y a pas d'autre truc là-dedans. Non, il n'y a rien. Ok. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de combat. En fait, il faudrait qu'on fasse un petit combat. Est-ce qu'on peut revenir dans un endroit où on peut faire un combat ? Là, on fait des combats. On ne faisait pas des combats, là ? Je suis allé par là. Oui, je suis allé par là. On veut juste un petit combat. Un petit combiné. Un petit combat. En fait, il n'y a plus de combat à partir de là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de combat à partir de là. Il y avait la statue qui s'est pété la gueule. Mais est-ce qu'on peut faire d'autres trucs ? Non. Il n'y a vraiment pas de combat, là. C'est vraiment un... C'est vraiment tranquille, quoi. Vraiment tranquillou bilou. Il n'y a plus de combat. Ouais, donc on va... On se dirige vers un boss. En général, j'aurais bien voulu avec le boss me battre avec ma nouvelle albarte. Ça aurait quand même été peut-être un peu plus... Un peu plus cool. Ah non, ce n'est pas tout de suite. A priori. Ils sont déjà là. Fredja, plus la situation. Je pense que le roi... Allez, c'est tranquille. Bibi, viens par là. Il y a quelqu'un. Fredja ! Il y a quelqu'un à l'extérieur. Montez vite. Elle en a des bonnes. On ne peut pas monter aussi facilement que ça, nous. Peut-être qu'en passant par là... Allez, on y va. Ouais, c'est pas gagné. Essayez de trouver un moyen d'entrer et rejoins-nous. Il y a sûrement à manger à l'intérieur. On vous rejoint bientôt, Miam. Ils se séparent, les cons. On se voirait dans un film d'horreur. Il y a un méchant qui veut nous tuer. Allons chacun dans une pièce différente. C'était un tuto pour les... Il faut se dire un jour pour vous... Oh, la princesse. Évidemment. Comment ça, évidemment ? J'avais entendu dire que Branette avait des vues sur Blue Messia. C'est pour ça que je suis revenu. À côté d'elle, c'est Pete. Elle commande les armées d'Alexandra. Je ne sais pas si je vais la prononcer... Comme ça. Quand j'étais petit, je crois que je l'avais prononcé comme ça. Sans m'en rendre compte. Mais je vais l'appeler... Béate. Même si c'est... Pete qu'il faut prononcer en anglais. B-E-A-T-E. Ça se prononcerait comme ça. Mais bon, je ne sais pas. J'ai entendu dire que son seul nom suffisait à calmer les enfants. Mais je ne l'avais jamais vu. Béate. On va l'appeler Béate. Déjà, on est sur un let's play. En plus, sinon, on va se faire démonétiser par YouTube. Et je vais perdre tout mon argent. Pas du tout. C'est ça, Béate. Béate ? Il y a de nombreuses personnes plus fortes que moi de par le monde. Il semblerait que Béate d'Alexandrie soit la plus douée d'entre elles. Maître Fratelet. Êtes-vous en train de me dire que vous partez en me laissant ici ? Oui. Comprends-moi, Fredja. L'Omessia est en paix pour le moment, mais les autres royaumes préparent déjà leur armée. Comment pourrais-je assurer notre protection avec une seule lance ? Je veux parcourir le monde et rencontrer de puissants adversaires avant qu'il ne soit trop tard. Maître Fratelet, j'ai peur de ne pouvoir vivre seul. Ne t'inquiète pas, Fredja, tu t'en sortiras. Tu dois croire en ta force et en ton destin. Quand j'aurai fait le tour du monde, je reviendrai à Blomessia. Puis-je véritablement y croire ? Bien sûr, je te le promets. Maître Fratelet. Non ! Non, pas du tout. Maître Fratelet, vous n'êtes pas revenu. On m'a dit que vous aviez été tué. Je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai jamais cru. Je ne voulais pas croire en votre mort, sans l'avoir constaté par moi-même. Alors je suis parti à travers le monde, à mon tour. Fratelet, ça va ? Oui, ce n'est rien. Juste quelques vieux souvenirs. Tu n'as toujours pas oublié ? Voilà quelqu'un. Qui c'est que ça ? Mystérieux inconnus. Cette pluie n'est-ce pas fantastique ? C'est ça, elle vient bénir notre victoire ! Kouja, Blumessia est tombé grâce à tes mages noirs. Mais le roi de Blumessia reste introuvable. Si on ne l'arrête pas, les rats vont se rassembler et répliquer. Qu'en est-il, Béat ? Puis les faces sont en train de fouiller la ville. Je vais moi-même me joindre aux recherches. N'est-ce pas inutile ? Pardon ? Vous ne le saviez pas. En cas de tremblement de terre, les rats ont tout fait de fuir. Cette fois, ils seront partis dans un nuage de sable. Ils seront partis la queue entre les jaunes ! Le roi comme les autres ! Putain, cette expression que j'ai dans la tête, que je sors souvent, elle vient de ce jeu. Putain, ne me rappelez pas. Un nuage de sable. Il est... Un nuage de sable. Non. Un nuage de... Comment lui faire sa voix ? Un nuage de sable. Elle est éclairat, c'est ça. Je vais lui faire une voix hyper grave, alors que c'est des femmes. Moi, je m'en fous. Je fais des voix. C'est vrai. Si c'est le cas, c'est plus embêtant. Si c'est le cas, c'est plus embêtant. Clara ? Mes troupes pourraient entrer dans la colonne de sable et remonter. S'ils sont à Clara... S'ils sont à Clara, il n'y a rien à faire. Kujar, tu ne pourrais pas nous aider encore une fois ? Ne vous inquiétez pas. Je ferai ce qu'il faut pour que votre gloire soit totale. Général, je ne vous demanderai qu'une chose. Pourriez-vous réunir vos troupes aux abords de Clara ? Les rats risquent de résister. Les mâches noires ne suffiront pas. Bon. Tu parles ? Hmm. Qui est cet odieux personnage ? Je ne l'ai jamais vu. Clara, ce n'est pas une vie d'imaginaire ? Non, mais il y a bien cent ans qu'elle n'a pas eu de contact avec le reste du monde. Si le roi s'est réfugié là-bas, il est en sécurité pour le moment. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est quoi cette ville à la fin ? Le peuple de Clara est le même que celui de Blumessia. Ils ont quitté Blumessia suite à un petit conflit il y a très longtemps. Il semblerait que ce soit une ville tranquille, isolée au milieu d'une tempête de sable. Fridja, voilà quelqu'un. Nous devons... Oh non, nous devons y aller. À l'attaque ! Je ne vous laisserai pas détruire la ville, impunément ! On m'appelle Béate. Est-ce moi que tu défies ? Béate ? Voyons jusqu'où va ton courage. Je te préviens, je suis sans pitié. Boutou. Béate, arrête ! C'est moi que tu dois combattre. Nous nous occupons d'eux. Allez auprès du roi. Pardonnez-moi, Dame Fréja. Je vous en prie. Ah 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 ! Voilà des gens que j'ai plaisir à voir. Au vu de mon expérience, vous n'êtes que de la vermine ! Je ne vais pas faire une voix de femme méchante. C'est difficile pour moi. Je ne sais pas. Je sais faire comme ça. Salut, c'est Béate ! C'est pas terrible. Dragon, toujours rien dans Dragon. Donc sautez. What ? Merde, j'ai changé Bébé, je n'aurais pas dû. 78, ça va. Bébé, change aussi. Et toi, change aussi. Non, mais non, mais non ! Mais non, mais t'es trop con, Iker ! Mais t'es trop con ! Je suis trop con. Bébé, il a changé ou pas ? Il est au premier plan ou au deuxième plan ? Je n'arrive pas à voir. Oh ben, on s'est fait one shot, quoi. On va perdre, là. Ressons mes potions. On soigne un petit peu. Magie bleue. Ah voilà, on a des sorts. Allez, lance un sort, rigolo. Rigolo, rigolo, relance un sort ! C'est ça. Ça fait 265, quand même. Ça va, 84. Objet, tu vas ressusciter... Jidane. Vas-y, Rex. Allez, on y croit, hein. On n'abandonne pas. Objet. Putain, elle a quasiment tué, mon petit Bibi. Faut que je fasse reculer. Changer. Oh non, elle va le tuer. Oh, elle a raté ! Coup de cul. Coup de cul, on est coup de cul. Bibi. Soigne-toi. Oh. Putain de merde. Objet. Potion. On va la voler, tiens. On va voir s'il n'y a pas de l'équipement à voler. Je crois que contre elle, c'est un peu comme un combat contre Sephiroth. Il faut juste économiser. Il faut juste essayer de patienter. Mais je ne suis pas sûr, hein. Choc. Ah non, mais 600. Mais comment on fait pour survivre à ça ? Bon, mes personnages, ils n'ont pas encore assez de PV, hein. Je ne sais pas si on est capable de l'abattre. Enfin, l'abattre, je ne pense pas, mais... Vous êtes trop jeunes pour m'affronter. Fente. Vous allez regretter votre insolence. Putain, on a survécu du premier coup ! Yes ! Fait de la vermine. Je ne trouverai donc pas d'adversaire digne de moi ici. Dépêchez-vous, Béate. Nous devons préparer l'invasion de Klerah. A vos ordres. Elles ont un peu la même voix, allez hop. Les rats sont sans importance ! Lui, j'aime bien faire des voix comme ça pour les piles et faces, et lui... Seul ce jeune garçon est un problème. Sous-titrage ST' 501 ! Ah 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 je suis trop beau C'est un mec hein je pense Ah 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 j'ai gagné sans combattre Je vais partir à dos de mon dragon Ah 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 Au revoir Bande de noobs Re-passons C'est de plus en plus dangereux pas vrai Tu veux parler de Blumessia Il paraît qu'ils ont été attaqués par des inconnus Avec des chapeaux pointus On n'a pas eu de chance en étant affectés ici Tu crois moi j'aime pas la guerre et puis j'ai une copine J'y repense le type de tout à l'heure Il t'a pas paru suspect avec un gros sac Bah non pourquoi Pourtant Tu l'as bien questionné non ? Je fais toujours ça Tu le sais bien pourtant Je vais te dire un truc Un type qui aime les légumes secs Ne peut pas être méchant Moi aussi j'aime ça d'habitude Il y a que ceux qui puent Il y a que ceux qui puent Que je peux vraiment pas manger Je l'envie ce gars là T'es compliqué comme mec Je sais C'est pour ça que je monte la garde ici Oh mais what the fuck J'ai pas comment les développeurs peuvent imaginer un disco D'après le conducteur Nous serons bientôt au sommet Princesse Pardon Dame d'Aga Dormez-vous ? A priori A priori elle dort La princesse croit les rumeurs qui courent sur sa majesté Sa majesté ne peut pas vouloir la guerre La princesse se fait des idées Elle a raison de rentrer pour discuter Non Ma mission est de ramener la princesse au château saine et sauve Je ne dois penser à rien d'autre La gare du sommet Et terminus Merci infiniment Soyez prudente Mais vous avez encore le temps avant l'arrivée du train d'Alexandrie Quand arrive-t-il ? Quand je repars pour Boden Il faut à peu près autant de temps que pour venir jusqu'ici Il y a une salle d'attente par là-bas Profitez-en Merci Qu'avez-vous Steiner ? Princesse Je vous ai dit d'arrêter de C'est le royaume d'Alexandrie Nous sommes rentrés Quoi ? On est rentrés Mais je ne vois pas le château Vous savez princesse le royaume ne se limite pas au château Ah je le sais bien Ne vous moquez pas de moi Je n'oserai pas Très bien allons-y Garde à vous Alors qu'est-ce qu'on a à récupérer ? Un petit coffre un truc Voilà Vous êtes à la gare du sommet Ok on est là Il y a plusieurs chemins Allons parler à ce monsieur d'abord Passionné de train Bienvenue à la gare du sommet Vous savez comment marchent les trains ? Bien sûr Tant mieux On gagnera du temps Vous pouvez atteindre là-bas Je vais aller voir la petite dame Marie l'apprentie C'est plus calme ici Il y a trop d'hommes dans la salle d'attente J'aurais bien aimé rester avec lui Mais je dois travailler J'ai pas envie de faire de partie de cartes avec elle Est-ce qu'on peut aller là-bas ? On y va On y va let's go C'est ça la salle d'attente ? Tâchons de recueillir des informations En attendant le train d'Alexandrie Oui déjà il y a un coffre Obtenu le René Un mog pour la sauvegarde Et un autre train Qui permet d'être là Ok Il n'y a rien d'autre Ok c'est bon On est imbe On a fait le tour Et a priori On a récupéré tout ce qu'on pouvait Bonjour Bienvenue Qu'est-ce que je vous sers ? Comment vont les affaires ? Quelle est votre spécialité ? A vrai dire Elle marche trop bien Quelle est votre spécialité ? Je vous conseille Notre tarte au maroine Maroile La tarte au maroile De la porte sud Entière C'est le soleil qui vous sourit Découpé C'est le paradis des fourmis La porte sud Un pont entre les mondes La tarte au maroile Non maroile Ouais maroile Un pont entre les boue D'accord D'accord Venez réparer les voies Aussi loin dans la montagne C'est vraiment épuisant Les portes ne sont pas Que les gares Les aéronefs Y passent aussi Mais maintenant Qu'elles sont fermées On ne peut plus passer au dessus On va pas se regarder Au delà des frontières C'est un autre monde Pensez à vous équiper Ah Ah ouais Mais là Ça fait 13 et 14 Aéromassu Et multibaton Ah démotions On va arrêter d'en acheter Parce que Par contre on va prendre Mais l'équipement de Je sais pas si l'équipement de Daga Est Fait fini Son bâton Si son bâton est terminé Donc il faut que j'achète un autre truc Ok Je lui achète un autre bâton Et lui il a fini aussi Non pas fini Pas fini Ah lui il a pas fini Donc ça sert à rien De lui équiper un nouvel équipement Par contre lui acheter Un nouveau truc Ça peut être bien Mais le problème C'est que c'est le cake Il faut que j'achète C'est ça le problème Je vais acheter le plus cher Mais Ça se trouve Il faut acheter les deux Pour savoir quel est le spell Que ça donne C'est ça le problème C'est que tu sais pas Le spell que ça donne Je sais pas si il y a une précision Quelqu'un pourra me préciser Multi massue Putain il y a tellement de trucs Tellement de trucs pour elle Il y a Ici il y a Vie Qui permet de ressusciter On va prendre le multibaton Multibaton me semble Le plus intéressant Après Cécité Percer Blindage Ça semble fort aussi Donc on essaiera de prendre tout ça Le bâton On va le revendre Peut-être Je sais pas si je peux revendre Mes équipements Vendre Mitrilance On peut la vendre Non pas encore Ce qu'on peut vendre C'est le bâton Et c'est tout ce qu'on va vendre Parce qu'il y a des trucs Qu'on peut forger Donc je pense qu'il vaut mieux pas C'est tout ce qu'on peut faire Les potes Le train d'arrivée Le train d'arrivée Il ne va pas t'aider Venez pas y senter S'il vous plaît Ah c'est il y a Qu'est-ce que c'est ? C'est le train de Lindblom Qui démarre Attendez-moi Je dois monter Tiens cette voie Me dit quelque chose Tiens cette voie Vous pouvez monter Ah mais oui C'est euh Comment il s'appelle Ah On l'a raté Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? J'en sais rien moi Je veux bien dire Je veux dire T'aurais pas voulu regarder le paysage En mangeant de la tarte au maroilles On n'en serait pas là On va être en retard On n'y peut rien Tu voulais pas que le chef le sache Mais merci Tu m'aides beaucoup Puisque c'est ça Vous deviez reprendre une tarte au maroilles Ben voyons Brigand Vous cherchez encore A enlever la princesse Avouez-le C'est qui ce type à ressort ? Ne me dis pas Que vous avez oublié Tu l'as oublié ? C'est le chef des Brutus Ah je me souviens Le chevalier Qui joue comme un pied Surveillez votre langage Princesse Vous ne devez pas parler A des individus pareils Vous êtes Sina ? Que faites-vous ici ? Euh Pour une surprise Qu'est-ce que vous faites là Princesse ? Mais c'est la Mais c'est la princesse Je veux dire C'est à moi de vous le demander On est sorti de la forêt maudite Et euh Princesse Vous ne devez pas parler A des individus pareils Non mais c'est ce que je veux On est sorti de la forêt maudite Et euh Princesse Vous ne devez pas parler A des individus pareils Il va fermer sa gueule lui Princesse Steiner Taisez-vous Pourquoi ? Vous voudriez que je vous parle A des amis que je retrouve Des amis ? Ces individus ? Aldebert Steiner A vos ordres Elle est en colère Il ne faut pas faire pleurer les chevaliers Le train pour Alexandrie Entre en gare Il arrive Hey Tu dois aller à Lindblom Je sais bien Mais toi Tu vas à Alexandrie ? Enfin Je vais à Trédo Je t'accompagne Sur le quai Marcus va à Trédo Steiner Allons-y Steiner Seriez-vous fâchés ? Non pas du tout Vous aviez parfaitement raison Tudu Fais-je partir Sois prudent surtout T'inquiète pas Je ramènerai le frangin Le frangin ? Pourquoi Marcus Va-t-il à Trédo Vous y allez aussi princesse ? Marcus a un travail à faire là-bas C'est-à-dire Le train pour Alexandrie va partir Attention au départ Vite princesse Montez Vite princesse Montez Vite princesse Montons Comment il peut savoir ? Attention au départ Marcus Pourquoi allez-vous à Trédo Pour sauver le frangin Qui est le frangin ? Je veux dire Quand je parle du frangin Je parle de Franck On a cherché un moyen De le tirer de là Il paraît qu'à Tréno Ils ont ce qu'il faut Ça s'appelle Une aiguille platine Et Sina ? Il retourne à Lindblum Pour prévenir Les temps de Thalas Je vois Je veux dire C'est à moi Que vous De vous poser des questions Comment ça ? Où est Jidan ? Nous nous sommes séparés A Lindblum Je vois Vous êtes du genre Merci pour tout Et adieu C'est ça ? Mais non Pas du tout Vous me traitez tous Comme une enfant Ça commence à bien faire Je ne sais pas Où il est Je vois Je veux dire Moi non plus Je sais pas Je ne dis rien Je ne fais qu'obéir aux ordres Fais la gueule Sainer Marcus Ne pourrais-je pas vous aider ? Pourquoi faire ? Je me sens responsable Je pourrais vous aider A trouver une aiguille platine C'est pas la peine Je veux dire J'y arriverai tout seul Mais plus on est nombreux Et plus Que se passe-t-il ? Sûrement une panne Je vais voir Aaaaaah Un monstre Il y a un monstre Avec un chapeau pointu Sur les rails Un monstre Avec un chapeau pointu Ce n'est autre Que le Valser 3 Qu'est-ce qu'il se passe Encore Qu'est-ce qu'il se passe Eh oui C'est Valser 3 Mission capturée Princesse vivante C'est celui que nous avons vu Sur l'aérocargo Monstre Cette fois Tu ne m'échapperas pas Seiner Attendez J'ai une question à vous poser Pourquoi me poursuivez-vous ? Princesse Il est dangereux Reculez Mission Capturée Princesse vivante C'est pas la peine Il comprend rien Non Effaceur Effacé C'est génère On a daga dans ce combat C'est trop facile On va te péter le cul Le Valser 3 Cette fois-ci Nous avons Marcus Avec nous Critique 190 Aïe Magie blanc Soin Tout 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 J'espère que tu soignes bien daga Parce que Il fait mal le Valser 416 Oui oui Tu soignes très bien Bravo daga On va le voler On va voir S'il y a des trucs S'il y a des trucs à voler Attaque A voler Chapeau pointu Les amis On a volé Un chapeau pointu Soin Pour Marcus On va le faire attaquer Glacier 110 Ça va C'est abordable 130 Invocation On ne veut pas les faire Magie blanc Soin Sur Steiner C'est quand même tellement pratique D'avoir un healer Quand on n'a pas T'es là Potion 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 Trop chiant Magie blanc Magie blanc Ceci c'est encore pour Steiner On va lui voler une deuxième fois A voir s'il n'y a pas d'autres trucs à voler Parce que parfois il y a deux trucs à voler sur un mode Tétanis c'est quoi ce machin Oh merde il va y avoir un chrono Ah non je suis tétanisé il est bloqué Il combattra plus Ah merde Il va falloir que je le défige S'il faut que j'utilise un défigeur Un antidote Un truc Je ne sais pas en fait Ah explose Ah c'est la one shot Vie Marcus Est-ce que ça le remet à 2 PV Ou est-ce que c'est un vie puissant C'est bon C'est un vie qui redonne à 60 HP C'est pas trop mal Brasier N'attaque pas Marcus Ça serait cool Ouais c'est cool C'est bon Marcus est full live Tout va bien 90 Ça va 120 Il fait mal Marcus quand même Magi blinde Soit Marcus Marcus parce qu'il a moins de PV que Stainer Et je préfère assurer Il est long Il est long à tuer par contre Foudre Ouf 130 On va soigner Pour la dernière fois Stainer Non l'avant dernière Non c'est pas facile Il en a des bébés le truc Glacier Et c'est bon Ça passe Tranquiloubidou Valser 3 Mort C'est bien parce qu'il faut que je les level up aussi ces unités là Enfin ces personnages là Pardon Parce que eux Ils sont Ah mais ça donne pas d'XP les boss C'est vrai Je sais pas pourquoi Ils ont voulu éviter de faire comme dans Final Fantasy 9 7 Où tu gagnes énormément d'XP sur les bonnes Merci pour le follow Pourquoi ? Comment ? Comment a-t-il pu devenir ainsi ? Princesse Je veux dire Qu'il paraît que Blue Messiah a été attaqué par des mages noirs Je sais Des trucs comme ça Des trucs comme celui qu'on vient de voir Ont assassiné les habitants Qui a osé attaquer Blue Messiah ? T'en sais vraiment rien ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Stainer Ça suffit Je sais déjà tout cela Princesse Nous serons bientôt à Alexandrie Nous irons au château Et je verrai Mère Elle m'expliquera Sûrement Nous devrions bientôt arriver Je veux dire que vous saviez qu'Alexandrie avait envahi Blue Messiah Bien sûr Je ne suis pas Stainer Je veux dire Vous avez changé Moi ? Vous voulez parler de mon langage ? Pas seulement C'est vrai Il m'est arrivé tant de choses Au fait J'y pense Au fait j'y pense Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais me battre maintenant Je ne vous dérangerai plus Comment ça ? Pour sauver Franck C'est bien pour ça que vous allez à Traîneau J'ai pas le choix Même si je refuse vous viendrez C'est décidé Nous vous accompagnerons à Traîneau Je me demande comment est la ville Finalement Elle est peut-être Elle a peut-être pas changé Autant que je le croyais Soyez prudente Il y a une fourche plus haut La route à droite va à Traîneau Et celle de gauche va à Dali Ok Et bien j'espère que vous aurez apprécié Cet épisode 13 De Final Fantasy 9 Comme d'habitude On continue le let's play J'espère qu'il vous plaît Tout autant que moi On se retrouve dans deux jours Pour la suite Du let's play Final Fantasy 9 Je vous fais des bisous Je vous dis à plus tard Ciao